Ce qu'il faut connaître en matière de transport, c'est avec vous, Magali Chalet. On va commencer avec les transports en commun. Exactement. Hier, l'Elysée a indiqué que le port du masque serait probablement rendu obligatoire sur tout le territoire dans les transports en commun après le 11 mai. Ce matin, le ministre des Transports nuance en précisant que plusieurs hypothèses sont encore en discussion, comme notamment rendre le masque obligatoire partout, mais juste aux heures de pointe. Le gouvernement veut également lisser les heures de pointe en coordination avec les entreprises et autres mesures en discussion, du gel hydroalcoolique qui devrait être disponible dans les gares et les stations. En Ile-de-France, Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional, a annoncé que la région équipera gratuitement en masque les voyageurs dans les transports en commun pendant les premières semaines du confinement. Un mot des autres modes de transport. Chez Air France, notamment, ça va se passer comment ? Qu'est-ce qu'on sait ? Eh bien, chère France, des mesures ont déjà été prises. Du gel hydroalcoolique est distribué par le personnel dans les avions. Il n'y a plus de duty free. Les repas sont emballés. Du plexiglas est installé devant les comptoirs. Dans les cabines, l'air est renouvelé toutes les trois minutes grâce à des systèmes de filtres. Et le personnel désinfecte régulièrement les cabines. Pour l'instant, Air France indique que moins de 5% des vols sont assurés. Les avions sont peu remplis. Donc, dans la majorité des cas, le taux de remplissage est inférieur à 50%. Du coup, la distanciation sociale est assurée. Et lorsque le taux de remplissage est supérieur à 50%, le personnel distribue alors des masques aux passagers. En revanche, pour la directrice d'Air France, lorsque le confinement sera terminé, la distanciation sociale à bord sera impossible. Elle assure que pour cela, il faudrait limiter à deux tiers les cabines d'avions et que leur marge tomberait alors à moins de 25%, ce qui ne serait pas rentable. Et il est à noter qu'Air France ne confirme pas une reprise du trafic à 30% dès cet été. Concernant la SNCF, qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce qui est annoncé ? Pour l'instant, seuls 5% des TGV circulent et 12 à 15% des transiliens. Et seule la moitié des places de train sont en vente pour pouvoir justement respecter cette distanciation sociale. Mais selon le ministre des Transports, l'entreprise est en capacité de faire circuler 50% des TGV dès le 11 mai. Comme les autres transporteurs publics, la SNCF craint que la distanciation sociale entre les voyageurs ne puisse être assurée après le 11 mai. Elle demande au ministre d'abandonner cette règle et d'imposer le port du masque obligatoire pour tous, ainsi que des amendes dissuasives en cas de non-respect. Merci Magali pour toutes ces précisions sur de très nombreux...